– Punchline sur Europe 1, Laurence Ferrari. – On se retrouve dans Punchline avec Bruno Jeudy de Paris, Machoui de Radenel, d'Europe 1 en pleine forme, et Louis Avossalter de Marianne. On va peut-être parler de Roubaix, parce qu'en fait, évidemment, le président se rend demain dans les Hauts-de-France, mais plutôt à Tourpoint. – C'est à Tourpoint. – Roubaix, c'est évidemment le sujet du reportage de zone interdite sur M6, qui a valu des menaces de mort à la fois aux journalistes et aux témoins qui témoignaient. Écoutez Marlène Chappin, qui s'est exprimée à l'Assemblée nationale pour dire sa solidarité, évidemment. – Aujourd'hui, Ophélie Meunier est menacée, elle est menacée de mort, elle a été menacée comme un certain nombre de personnes qui sont intervenues. Ils sont menacées de mort, pourquoi ? Pour avoir eu le courage de travailler, de présenter, de diffuser un reportage présentant la réalité du séparatisme aujourd'hui en France sur une grande chaîne de télévision. Je veux dire que ce reportage, il n'a fait simplement que présenter la réalité de ce qu'est la menace de l'islamisme radical aujourd'hui en France. Il a présenté également la réalité du travail minutieux, sérieux, actif des services de l'État, dans la mise en application de la loi confortant les principes républicains que vous avez votés, mesdames et messieurs les députés. Je veux dire que la liberté de la presse, c'est un principe non négociable, fondamental de notre République et que nous serons toujours aux côtés des journalistes menacés et que de la même manière et avec la même force, toujours nous refuserons les amalgames. Je rappelle que des millions de musulmans vivent dans ce pays dans le plus profond respect des lois de la République et qu'ils n'ont pas à être retenus comptables des usages dévoyés qui sont faits de cette religion. Louis Awassalter, est-ce qu'il faut faire de Roubaix un symbole ? Un symbole de l'implantation de l'islamisme dans notre pays ou pas ? En fait, quand le reportage a été diffusé et qu'il était beaucoup relayé sur les réseaux sociaux, toute une frange de gens assez militants et proches de la France insoumise, souvent, ont commencé à expliquer que non, ce n'était qu'un exemple très minoritaire, que Roubaix n'était pas ça, que tout était monté en épingle. En bref, ont relativisé énormément la portée du reportage allant jusqu'à mettre en cause l'effet même qui était rapporté. Et l'autre chose qui m'a frappé, alors il y a ça. Donc effectivement, Roubaix, ce n'est pas ça. Moi, je n'aime pas réduire une ville. C'est arrivé à Lunel dans l'Hérault. Moi, je suis déjà allé en reportage à Lunel dans l'Hérault. Une ville devenue célèbre parce que beaucoup de jeunes étaient partis en Syrie. C'est la ville qui a envoyé le plus de jeunes en Syrie. Exactement, mais quand vous baladez dans la ville, vous voyez des braves gens et ce n'est pas tous des djihadistes qui vont partir en Syrie. Donc attention juste au phénomène de projecteurs médiatiques qu'on braque sur des villes en situation de déséquilibre. En revanche, le déni dans lequel sont les gens dont je vous parlais, notamment de la France insoumise, qui expliquent que c'est un cas isolé. Mais en fait, même si c'était un cas isolé, le fait même que ça existe devrait tous nous alerter. Et moi, j'étais très frappé par l'interpellation de Richard Malka, qui est aussi l'avocat par ailleurs de la jeune Mila qui se terre parce qu'elle est menacée par des islamistes depuis des mois et des mois. Et Richard Malka disait « Mais si là, on ne réagit pas à ces menaces collectivement, en fait, c'est fini. L'islamisme, le frérot salafisme, la pression communautariste dans les quartiers vont basculer dans le côté des sujets qu'on ne peut plus aborder par peur parce que tout le monde aura peur. » C'est déjà le cas, Louis. J'observe évidemment que c'est déjà le cas, mais il y a quand même une réaction assez salutaire de plusieurs sociétés de journalistes qui ont apporté leur soutien à Ophélie Meunier, à l'équipe de Zones Interdites, aux témoins qui s'expriment. Je ne pense pas que ça fasse peur, le monde du monde, à ceux qui insultent anonymement sur les réseaux sociaux, mais au moins, il y a ce petit reste de réflexe collectif qui consiste à dire que si on arrête d'en parler, c'est foutu, quoi. C'est déjà le cas. La réalisatrice de reportage nous disait il y a quelques instants qu'elle a du mal à trouver des journalistes qui veuillent bien enquêter sur ces sujets-là tant qu'ils ont peur pour leur famille et leurs proches. Il y a une vraie hypocrisie sur ce sujet, Louis Dragnet. Oui, parce qu'en fait, il y a quand même beaucoup de chemin qui a été parcouru depuis 10 ans. Il y a 10 ans, déjà, je ne pense pas qu'une chaîne comme M6 aurait, entre guillemets, osé faire ça. Et c'est tout à son honneur de le faire aujourd'hui. Mais il y a 10 ans, des journalistes qui disaient ça étaient traités de fachos. Donc, il y a eu une évolution, une ouverture d'yeux considérable face à ce problème-là. Et ça concerne Roubaix, parce qu'on a mis la focale sur cette ville-là. Mais ça concerne tant de villes, tant d'endroits en France. C'est plus des quartiers en France que des villes qui sont concernées par ça. Et donc, d'un point de vue... D'une rue entière avec des commerces à l'âle, avec des... Oui, mais si il y a une rue entière, ça veut dire qu'il y a un écosystème derrière, ça veut dire qu'il y a des clients, ça veut dire qu'il y a une population. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas juste une rue. C'est-à-dire que demain, vous éradiquez tous les commerces qui vendent ça dans cette rue-là, le problème demeure. Puisqu'en fait, il y a une appétence, il y a une envie de la part d'une partie de la population qui souhaite ça. Donc, de ce point de vue-là, je pense que le gouvernement a bien fait de faire adopter les lois sur le séparatisme. Ensuite, il y a quand même, il faut regarder la réalité en face, c'est le reflet de l'islamisation du pays et qui est lié notamment à l'immigration qui n'est pas contrôlée. Et tant que le gouvernement ne réduira pas, il s'attaque à chaque fois à l'immigration illégale globalement, qui est la plus dure à combattre, mais tant qu'il n'aura pas le courage, et c'est tous les gouvernements, de réduire l'immigration légale qui vient principalement de trois pays, Algérie, Maroc, Tunisie, avec souvent des gens qui ont une pratique de plus en plus dure dans leur pays, une pratique de plus en plus dure depuis 15 ans, et donc qui importe leur religion avec cette pratique de plus en plus dure sur notre territoire. Et donc, en fait, tant qu'on ne réduit pas l'immigration légale, en fait, on n'y arrivera pas. Et donc, le séparatisme, c'est bien pour régler le problème qui existe, et c'est pour les questions de stock, qui existent actuellement sur le territoire, mais la bête, entre guillemets, va continuer de se nourrir si on continue de faire venir des vagues et des vagues d'immigrés en situation, et je dis bien en situation légale, parce que, voilà, on a voué radiquer l'immigration illégale. rencontre familial, étudiant, – Non, mais vous avez à peu près 1,7, 1,8 million d'immigrés en plus en 5 ans. Il y a un moment donné, ce n'est pas des Polonais, des Italiens, avec une culture judéo-chrétienne, avec une culture chrétienne. Ce sont des gens qui viennent avec une culture qui est différente et qui, en plus, souvent, arrivent, sont immédiatement, entre guillemets, se regroupent dans des enclaves quasiment ethniques, maintenant, des ghettos, et où donc ils sont accueillis, pris en charge par des gens qui sont déjà séparés de la société. Et donc, en fait, je pense que le dernier tabou qui reste à franchir, notamment pour Emmanuel Macron, c'est celui de réduire l'immigration légale, et chose qu'il ne souhaite pas. Aujourd'hui, ce qu'il dit, c'est qu'il veut mieux contrôler les frontières, et même Valérie Pécresse dit à peu près ça, c'est l'immigration choisie. Je pense que c'est au-delà de l'immigration choisie, c'est-à-dire qu'il faut tarir le flux. Voilà, mais c'est très compliqué. – Sur cette question de l'islamisme et de la position d'Emmanuel Macron et des autres candidats à la présidentielle. – Emmanuel Macron a toujours été dans une situation assez prudente sur le sujet, d'abord extrêmement prudente, c'est un peu enardi en milieu de mandats, et il a fait cette loi sur le séparatisme qui, à mon sens, c'est une loi qui va dans le bon sens, et il a posé les jalons sans doute d'une possibilité de, en tous les cas, d'une clarification sur le sujet. Peut-il aller plus loin ? Je pense d'abord, un, que tarir l'immigration légale, comme le dit Louis, ça passe par une transformation de notre façon d'appréhender l'immigration en France, c'est-à-dire que là, pour le coup, c'est soit par ce que propose Valérie Pécresse, par des quotas, une loi constitutionnelle, c'est-à-dire qu'il faut quand même aller assez loin, pour l'instant, c'est la candidate qui a essayé d'aller le plus loin, il y a Marine Le Pen qui est sur d'autres fronts, Éric Zemmour, les choses sont moins écrites, mais enfin, on va dire qu'il serait plus radical dans le verbe, il faudra voir comment il peut mettre ça en pratique, parce qu'il y a aussi des engagements européens, il y a des contraintes qui ne sont pas si simples, mais c'est clair qu'Emmanuel Macron n'est pas sur cette ligne-là, il est dans un en même temps, même s'il est allé sans doute, son ministre de l'Intérieur, son actuel ministre de l'Intérieur, il l'a sans doute emmené plus loin qu'il ne serait allé, je me souviens encore cet été, lui-même me disant, on va taper plus fort sur cette question-là à l'automne, bon, finalement... – C'est Emmanuel Macron qui vous disait ça ? – Oui, il me disait ça cet été lors d'un déplacement, et puis finalement, – Il n'a pas d'appel ça ? – Ça en est resté là, parce que je pense que Emmanuel Macron reste aussi sur cette logique, ça reste un libéral, et aussi, on est aussi dans un pays où on va aller vers le plein emploi, paradoxalement, alors un plein emploi à 7% de chômeurs, c'est pas le plein emploi allemand, – C'est pas le plein emploi, voilà. – Mais c'est aussi un moment où vous avez des problèmes de recrutement dans beaucoup de... Et vous avez un patronat qui est lui-même divisé sur cette question, quand vous discutez avec... – Il y a besoin de main-d'œuvre ? – Il y a besoin de main-d'œuvre. – Il y a besoin de main-d'œuvre. – C'est ça qui se mord la queue, Laurence. – Donc il faut voir aussi que ce débat, il est plus complexe que simplement battre les estrages et dire, on ne va plus faire rentrer une poignée d'immigrés, comme le dit Éric Zemmour. Je pense que c'est plus complexe que ça lorsque vous abordez, et pas seulement sous l'angle politique, sous l'angle aussi économique. – Pour cette question-là des travailleurs, évidemment, qui sont à la manœuvre de certains... – Mais c'est la grande hypocrisie du sujet de l'immigration en France. C'est-à-dire que deux tiers des Français trouvent qu'il y a trop d'étrangers en France. C'est un consensus dans les sondages depuis plusieurs années avec des hauts et des bas. Donc en fait, on dit souvent que l'immigration est un sujet très clivant. Mais en fait, il y a un consensus français pour dire qu'il y a trop d'immigration et trop d'étrangers en France. Mais l'hypocrisie absolue de ce sujet, c'est que pas seulement le patronat, le grand patronat, mais aussi les petits patrons de PME et même les particuliers qui emploient des gens chez eux à leur domicile, en fait, beaucoup de main d'œuvre, il la trouve chez les immigrés. Il la trouve même chez des sans-papiers dans la fameuse immigration illégale, pour le coup, dont parlait Louis. – Il n'y a qu'à aller voir les chantiers de BTP à 6h30. – Le modèle migratoire, il dépend aussi d'un modèle économique. Il faut avoir ça en tête. Et c'est pour ça qu'un programme libéral sur le plan économique, mais identitaire sur le plan régalien, comme le propose en fait Éric Zemmour ou même Valérie Pécresse, il y a un petit problème de cohérence. Parce qu'à un moment, si vous fermez, vous fermez vraiment, vous fermez les flux économiques et les flux migratoires. Mais fermer l'un sans fermer l'autre, en fait, c'est impossible. C'est complètement impossible. – Petite réponse rapide, Louis de Ragnel. – Non, non, mais j'entends ce que vous dites. Moi, je prends le problème dans l'autre sens sur l'hypocrisie. Le premier chiffre, le taux de chômage chez les personnes d'origine immigrée en France est deux fois supérieur à la population nationale. Donc à chaque fois, on nous explique qu'ils travaillent beaucoup plus que la population nationale. Ce n'est pas vrai. Le taux de chômage est deux fois supérieur. La deuxième chose, c'est qu'en fait, à force de rentrer dans cette logique selon laquelle on a besoin de cette main d'œuvre parce que les Français ne veulent pas faire ce travail qu'on ne considère même pas comme étant digne de ce qu'on est, en fait, premièrement d'un point de vue humain, je trouve que ça veut dire qu'on considère vraiment que les immigrés sont là pour faire le boulot, le sale boulot que nous, on ne veut pas faire. C'est le modèle qu'on a adopté. Oui, mais du coup, c'est le système qui... On ne peut plus jamais sortir de ce système-là. Et en fait, je pense que du coup, ce qu'il faut, c'est revaloriser. Ça prend des années, revaloriser un certain nombre de métiers, un certain nombre de tâches, mieux les payer. Et c'est aussi peut-être comme ça qu'on réussira à montrer que par nos forces vives au sein du pays, on arrive à exercer certaines fonctions et qu'on a moins besoin de cette immigration. Parce qu'en fait, c'est sans fin. Et puis, c'est des gens... Depuis le milieu des années 70, qu'on le dit. Mais je sais bien. Mais du coup, Parce que pour Justine, on accepte que ces années 70, ça ne s'est passé. On accepte très bien. Mais effectivement. Mais attendez, l'hypocrisie jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'on dit au nom des valeurs humanistes et tout ça, on accepte que ces personnes-là travaillent pour 600 euros par mois pour un job que nous, jamais on n'accepterait avec des conditions de travail épouvantables, des gens qui dorment dans des conditions insalubres et tout ça. Donc, en fait, si on regarde le problème d'un point de vue humaniste jusqu'au bout, ce qu'on fait avec les immigrés sur le territoire français n'est pas non plus de notre niveau par rapport aux valeurs qu'on défend. Ce n'est pas souhaitable. Allez, on fait une petite pause. On se retrouve tous les trois dans un instant. On parlera de ce qui se passe à la droite de la droite entre Marine Le Pen et Éric Zemmour, ralliement sauvage, coup de jarnac. On en parle avec vous, Louis Salter, vous avez écrit un papier dans Marianne Astuce. Tout de suite.